Nous sommes ici en train d'enregistrer au conservatoire communal d'Hérouville, donc qui a encore grandi et dans des locaux enfin parfaitement adaptés. C'est un très beau lieu en plus en fait voilà on peut se dire que ce qui a été créé. Eh ben oui c'est formidable ça. Alors Philippe Bertemont, je suis arrivé dans la région étant nommé professeur au conservatoire de Caen en septembre 1974 et par connaissances réciproques il y avait une femme extraordinaire qui s'appelait Marie-Noëlle Petite qui enseignait le piano en privé et en association et qui un jour est venu me voir au conservatoire en me disant bon ben on voudrait créer une école de musique, on a une association, il y a déjà des professeurs, il y a déjà des cours, est-ce que ça vous intéresserait de venir voir à Héroville ce qui s'y passe ? Je suis venu et tout m'a plu. Alors j'avais déjà beaucoup de travail à Caen mais j'ai dit bon allez on lance l'affaire et je suis resté je pense quatre ans. Ayant grossi l'école énormément, j'ai quand même plus normal que ce soit un vrai professionnel de la gestion de l'école de musique d'Héroville qui prenne ça et donc ça a bien marché. Les postes de professeurs qui existaient, soit ils sont restés soit j'en ai choisi d'autres parmi mes collègues et puis voilà c'est parti comme ça. Qui a pris votre suite à la direction ? Quand j'ai décidé avec le maire en soi jeune de quitter parce que ça me faisait vraiment trop de travail et puis je voulais que le poste soit vraiment plus inséré dans la vie d'Héroville. C'est Hélène-Marie Petit-Fouquier de son grande épouse qui a pris ça volontairement pendant une période elle aussi elle finissait tous ses tous ses diplômes même si elle est enseignée qu'elle jouait déjà et donc il devait y avoir une cinquantaine d'élèves au plus au début. Quand je l'ai quitté il y avait pas loin de 400 élèves quand même. Hélène-Marie Petit-Fouquier. Moi je suis pas cannaise d'origine puisque mes parents sont arrivés en Normandie j'avais 13 ans. À ce moment là j'ai commencé la musique à Caen donc je suis au niveau de la musique complètement cannaise et mes parents sont venus s'installer à Héroville en 67 au moment de la construction des maisons Seroc au Grand Parc. Et donc moi je faisais mes études au conservatoire de Caen. J'étais rentrée au conservatoire de Paris et quand Philippe a voulu créer une classe de violoncelle donc à Héroville à l'école de musique à ce moment là j'étais au conservatoire de Paris et j'ai commencé à enseigner à l'école de musique donc en 76 je crois et quand Philippe m'a demandé si je voulais bien prendre la succession de sa direction à ce moment là en fait ils ont créé un poste à mi-temps de direction et j'avais un mi-temps de direction et un mi-temps d'enseignement du violoncelle. J'ai fait ça pendant deux ans avec l'idée malgré tout que je souhaitais pas devenir directrice d'école de musique c'était pas mon but dans la vie parce que je jouais quand même beaucoup déjà et bon j'avais j'aimais beaucoup l'enseignement aussi. J'ai fait continuer à faire vendir l'école qui était toujours au 411 des Belleport voilà le lieu originel c'était le 411 c'était un lieu qui était un lieu d'association finalement l'école étant associative au départ avait trouvé place dans ce lieu là en plus des écoles primaires de la ville dans lequel on faisait des cours aussi au début François Jeanne je lui avais demandé une école associative ne sera jamais reconnue nationalement dans les catégories professionnelles des écoles de musique il m'a dit est ce qu'on peut faire une école municipale ça c'est fait très exactement en juin 1976 Il y avait qu'un problème c'est que nationalement le statut de professeur d'école municipale de musique n'existait pas en France donc je revendique d'en avoir créé un, inventé un avec les professeurs voilà ceux qui étaient déjà diplômés il fallait les rémunérer et faire un projet de carrière qui pouvait se raccrocher au conservatoire Un ou deux ans après, au moment où je suis parti, la typoque, le statut national a été créé et on s'est aperçu, ah c'était dommage, que mon statut il était bien mieux, un petit peu mieux non, un petit peu mieux rémunéré des conditions de carrière plus favorables alors là j'étais plus là, ils se sont débrouillés et ça c'est peut-être pas toujours... De toute façon il y a eu un moment de lissage où il a fallu s'intégrer dans les nouveaux statuts On n'a pas le droit de rebaisser un fonctionnaire Après il y a eu des départs de profs, des arrivées de profs, ça c'est quand même... Mais c'est ceci pour prouver qu'Héroville avait vraiment l'intention de créer cette école alors qu'il n'y avait pas de statut d'école municipale nulle part Et c'est donc votre mère, Marie Noël, qui était couramment appelée Mano si j'ai bien compris, qui crée cette association à l'origine Maman était pianiste, elle donnait des cours de piano On était 7 enfants, dans les 7 on faisait toute de la musique On n'est plus sur professionnel, donc en fait il y avait quand même une envie de créer sur Héroville quelque chose qui permette aux enfants d'Héroville de... Il faut quand même savoir, parce que je pense que c'est... Maintenant c'est difficile à penser que le conservatoire de Caen était un conservatoire gratuit qui a permis à beaucoup d'enfants de faire de la musique ce qui actuellement n'est... C'est plus du tout le cas C'est plus du tout le cas En fait ça a beaucoup changé Et bon, créer l'école associative à Héroville permettait aussi à des enfants avec des petits moyens de faire de la musique C'était important pour Maman Alors moi ce qui me fascine dans les femmes de cette époque c'est arriver à avoir 7 enfants une activité professionnelle dans la musique des activités associatives voire politiques très variées ça devait être une sacrée femme Oui alors bon, disons qu'elle déléguait beaucoup aux grands enfants pour la gestion des plus jeunes mais oui c'était quelqu'un... Ne m'inise pas Mano c'était une femme extraordinaire moi je le dis et en plus elle s'est bien gardée elle qui était quand même professeure de piano privé elle s'est bien gardée quand l'école s'est formée de ne pas enseigner dans l'école elle était présidente des parents d'élèves et elle n'a pas voulu enseigner dans l'école Maman était d'une génération qui avait connu la guerre elle a fait de la résistance, elle était résistante et donc quelque part elle est sortie de ce traumatisme là avec la volonté, enfin nous, mes parents parce que mon père était aussi comme ça mes deux parents en fait nous disaient toujours quand on était plus jeune quand elle nous laissait pour un congrès ou pour quelque chose ma façon de m'occuper de vous c'est de vous faire un monde meilleur et je pense au fond que les gens qui avaient connu cette période là ils avaient ça en fond en fait ils ont vraiment lutté pour des choses qui étaient essentielles et après la guerre il n'existait rien en fait les écoles de musique n'existaient pas il a fallu vraiment créer quelque chose de dérang on a été deux enfants à enseigner dans cette école puisque moi j'ai enseigné donc le violoncel et j'ai une petite soeur qui a enseigné la formation musicale pendant de nombreuses années en fait Valérie, elle s'appelait Valérie Petite Alors en ce qui concerne la gestion de l'école justement j'ai trouvé les traces d'un comité de gestion qui semblait être là en plus du conseil d'administration classique en quoi ça consistait ? C'est surtout quand ça a été l'école municipale j'étais le directeur, on va dire l'organisateur mais je n'étais pas le patron tout puissant qui décide de tout et ça m'allait très bien donc dans ce comité de gestion il y avait un représentant de la mairie je ne sais plus qui c'était à l'époque Nopre Ah oui, et un adjoint Jean-Pierre Nopre Jean-Pierre Nopre, oui un homme formidable aussi il y avait l'association de parents d'élèves moi j'ai eu même des petits démêlés avec par exemple des présidentes de parents d'élèves mais qui avaient des points de vue tout à fait intéressants mais moi j'avais aussi la gestion à rendre compte à la mairie ça faisait partie de l'autogestion un petit peu des structures là il y avait un pouvoir décisionnel le maire ne faisait pas tout le directeur ne faisait pas tout les parents d'élèves pouvaient et les professeurs avaient leurs mots à dire aussi je ne saurais pas dire à quel moment ça s'est un peu éteint mais moi j'ai souvenir au moment où j'étais encore professeure dans l'école et plus directrice et qu'on était au bois donc après l'installation de l'école de musique au bois il y avait encore ce comité de gestion j'ai trouvé une trace jusqu'en 89 donc justement le 411 monsieur Bertemont vous, vous ne connaissez que ce local là et par contre madame Foulquier vous vivez le déménagement puisque c'est même vous qui avez souhaité changer de locaux vous voyez en fait au moment où on sentait que la structure du 411 commençait à devenir trop petite pour l'école de musique l'école du bois venait d'être créée et j'avais une discussion avec un des élus d'Hérouville et qui m'avait dit qu'en fait l'école avait été un peu surdimensionnée et donc une partie de l'école primaire restait non occupée et que donc on pourrait éventuellement occuper ce lieu donc moi je suis allé visiter on a imaginé comment on pouvait transformer ce bas de l'école du bois en école de musique et à ce moment là j'ai eu une discussion pour la création d'un directeur à plein temps c'est comme ça que j'ai fait le déménagement et vous avez passé la main à Cache-Bourdon donc le directeur qui a pris la suite à ce moment là il y avait un tissu associatif quand même qui était extrêmement développé à l'époque il y avait plus de 200 associations aujourd'hui il y en a 450 c'est vrai que moi je suis arrivée à Hérouville avec mes parents donc en 67 donc c'était des champs partout ça s'est étendu mais ça c'était en 67 donc l'école du musique ça commence en 75 avec l'association donc ça va très vite après c'est vrai que quand j'ai pris la suite de Philippe moi j'étais au début de ma carrière donc bon j'avais d'abord qu'un enfant à l'époque et puis bon j'avais pas encore un poste à temps plein conservatoire donc bon après c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre la direction à plein temps parce qu'en fait moi ce que j'aimais c'était jouer j'adorais l'enseignement ce qui fait qu'au total j'ai privilégié l'enseignement et la pratique artistique au moment où j'ai lâché la direction on avait des classes avec beaucoup d'élèves aussi bien Philippe que moi moi j'ai toujours considéré que on enseigne quelque chose de particulier quand on enseigne un instrument on enseigne l'instrument mais on enseigne aussi autre chose et parler de la pratique artistique c'est quand même quelque chose de très particulier moi je n'ai jamais compté mon temps surtout pour les plus grands en fait ceux qui veulent se dessiner à ça il faut leur consacrer du temps si on veut arriver à ce qu'ils développent tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir dans ce métier quand on a ce qu'on appelle le CA on a 16 heures de cours donc on a un nombre d'élèves alors un débutant c'est une demi-heure un troisième cycle c'est trois quarts d'heure mais un grand qui veut faire ce métier qu'on doit préparer pour les concours si on le fait travailler une heure on n'a pas le temps de faire ce qu'il faut donc effectivement moi je n'ai jamais compté mon temps c'est à dire que je n'ai jamais fait 16 heures de cours j'en ai fait beaucoup plus que ça dans le temps j'ai toujours pris des élèves en surnombre parce que quand je considérais qu'il y avait des élèves je ne pouvais pas prendre ça ne gênait pas d'en prendre un ou deux de plus dans mon temps alors j'ai eu les mêmes motivations je dirais qu'aussi parce que peut-être je pratiquais un instrument moins connu que le violoncelle ou le piano ou le violon le basson la pratique d'ensemble était indispensable notre système pédagogique ancien il était aussi très à la fois élitiste, unitaire et en fait si on veut développer le goût il faut faire de la musique pendant la saison musicale il n'y avait pas le café des images il n'y avait rien du tout mais j'ai monté beaucoup de concerts alors quand c'était petit effectif c'était à la salle Maffilat qui était très vite bondé parce qu'il y avait les parents bien sûr mais il y avait aussi les hérovelets qui venaient et quand c'était un petit peu plus large on allait à l'église il n'y avait aucune difficulté pas tous les mois mais pas loin on faisait un petit concert avec les élèves aussi avec les professeurs parfois on invitait d'autres musiciens il faut que l'élève voit son professeur jouer et entendre surtout mais voir c'est important aussi pour que ça le motive et puis pour qu'il entende que la musique c'est pas seulement la gamme ou les... les cordes à vide c'est un spectacle en fait on est parti de ça pour créer progressivement ce qui est devenu la saison musicale on a continué à faire des concerts d'élèves régulièrement des concerts professionnels je me souviens d'avoir organisé un concert avec le théâtre d'Ostrelonde on avait monté avec le théâtre d'Ostrelonde Pierre et le Lou et on a monté le carnaval des animaux aussi et on jouait à l'école éducateur je pense qu'en fait enfin cette ville qui était un terrain vague quand même c'est comme ça que j'avais 17 ans quand mes parents ont déménagé d'art et je pense que les gens qui sont arrivés dans cette ville avaient envie de construire quelque chose